... En tout cas, saluer à sa juste valeur ce geste que vous venez encore une fois poser et qui va dans le sens de la prise en charge des préoccupations des populations. Encore une fois, parce que nous savons tout ce que ce mouvement fait pour les populations de Bourg dans l'amélioration du cadre de vie dans les soutiens multiples notamment la mise à disposition de vivre mais également toutes sortes d'appuies. Et de ce point de vue, nous nous réjouissons pleinement de votre engagement aux côtés des populations de Bourg de votre engagement également aux côtés de son Excellence Michel Président de la République. Ce geste, je le considère en tout cas comme une réponse marquée à l'appel que le chef de l'État a lancé au cours de son adresse juste après les inondations parce qu'il a invité tous les citoyens qui en ont les moyens d'accompagner les services de l'État mais aussi d'appuyer les populations pour les soulager considérablement dans les épreuves qu'ils ont traversées. Épreuve qui est consécutive à de fortes pluies exceptionnelles qui ont été reçues en une journée ou bien en un week-end. À titre d'exemple, dans le département de Bourg, à Joal-Foy-Diout, on a reçu en moins de 24 heures 167 millimètres. Dans la commune de Bourg, c'est environ 97 millimètres qui ont été reçus à l'occasion de cette pluie. Ce qui fait que les ouvrages qui ont été mis en place ont vite été débordés. D'où les difficultés que ces populations ont rencontrées. Mais grâce à la mobilisation des sapeurs-pompiers et des autres services de l'État, la situation aujourd'hui, on peut le dire, est maîtrisée et sous contrôle parce que le niveau de l'eau a considérablement baissé et les maisons qui étaient envoyées par les eaux ont presque été libérées et les populations se sont réinstallées. Je voudrais à cet instant en tout cas féliciter l'élément de la Brigade Nationale des sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés tout de suite et ont engagé tous les moyens qui étaient à leur disposition pour en tout cas tirer ces populations de ces eaux. Ces moyens supplémentaires que vous mettez à leur disposition leur permettant de renforcer leur capacité d'intervention. Parce que, je le disais tantôt, après cette pluie exceptionnelle, faute de moyens suffisants, on avait ciblé les zones les plus critiques alors qu'il y en avait d'autres. Donc avec ces moyens, nous allons pouvoir prépositionner du matériel à Nguéhoch, à Hambourg, à Somoun, à Ngaparou, pour en tout cas intervenir très rapidement pour libérer les concessions des eaux de pluie. C'est le lieu également pour moi de remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour accompagner l'administration. Parmi ces derniers, je voudrais d'abord citer la fondation de la Première Dame qui a mis à la disposition de la commune de Joël-Fadjou d'importants moyens de pompage mais également des produits d'hygiène, ce qui constitue un soulagement de taille. Je voudrais associer également à ces remerciements madame la ministre des Mines qui, en suce de ces moyens, a également mis à la disposition du département mais aussi de la commune de Joël-Fadjou des moyens de pompage, des vivres et des matériels pour en tout cas soulager ces populations. Je sais que ces deux motopompes, ces 200 mètres linéaires de tuyaux et ces 1000 litres vont en tout cas nous permettre d'être plus efficaces et plus pragmatiques dans la prise en charge. Mais je sais que votre appui ne se limite pas à cela parce que vous avez prévu également de mettre à la disposition des communautés, des vivres. Donc en attendant, bien entendu, l'appui promis par le chef de l'État et qui est en cours de mise en œuvre parce que les premiers bénéficiaires ont commencé à recevoir les transferts monétaires, ce qui va constituer pour ces derniers en tout cas un élément extrêmement important. Je voudrais également souligner un aspect qui me semble prépondérant et important parce que la mobilisation citoyenne, la mobilisation des responsables politiques fait partie des éléments de résilience. Parce que cette année a été particulièrement difficile pour notre pays, mais à chaque fois, nous avons affiché une capacité de résilience et dans cette capacité, il ne faut pas qu'on oublie ces actions citoyennes qui ont contribué sensiblement à la prise en charge des populations. Je le disais tantôt, c'est cette dynamique qu'on doit maintenir et c'est l'invite que le chef de l'État nous lance à chaque fois. Je pense que vous, vous l'avez compris, mais également tous ceux qui ont eu à accompagner l'administration dans ces épreuves. Sous-titrage ST' 501